Salut tout le monde ! Alors voilà, aujourd'hui on vous fait une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu tout ce qu'il faut programmer, tout ce qu'il faut prévoir quand on part sur un voyage au long cours. Donc ça va englober pas mal de choses, tout ce qui est administratif, demande de passeport, demande de permis international aussi, et puis évidemment on va parler des assurances, on va parler aussi des vaccins parce qu'on se pose pas mal de questions, on ne trouve pas toujours les réponses, donc voilà on vous montre tout ça dans cette vidéo. Musique Vous êtes bien installés ? Parce que ça va être un peu long, parce que c'est beaucoup d'explications, mais je pense que ça en vaut vraiment la peine. Donc on va commencer par tout ce qui est le côté administratif. Donc pour commencer, le passeport. Donc le passeport, il faut faire une pré-demande sur un site internet gouvernemental, donc sur le site ANTS qui s'affiche juste ici en bas. Donc pour cette pré-demande, vous n'avez besoin d'aucun document, en fait vous remplissez juste les champs qu'ils vous demandent, vous validez, de là on va vous demander de payer un timbre fiscal. Ce timbre fiscal dépend si vous êtes une personne majeure ou une personne mineure, parce que le tarif du passeport n'est pas le même selon votre âge. Donc pour une personne majeure, il est de 86 euros, et pour une personne mineure, il est de 17 euros jusqu'à 14 ans, et au-delà de 14 ans, il est de 42 euros. Donc vous payez directement ce timbre fiscal quand vous êtes sur le site en ligne, vous imprimez le reçu et vous le présenterez en mairie par la suite. Donc une fois que cette pré-demande internet est faite, vous pouvez prendre rendez-vous à la mairie la plus proche de chez vous, qui est équipée du dispositif pour prendre les empreintes, en fait, donc c'est en général une des plus grandes villes à côté, enfin nous, ici on habite à la chapelle Jansson, donc c'est à Fougères qu'il faut aller pour faire la demande de passeport. Pour le rendez-vous à la mairie, vous n'oubliez pas de prendre tous les justificatifs qu'il faut, c'est-à-dire une photo d'identité de moins de 6 mois, un justificatif de domicile de moins de 6 mois, un justificatif de domicile, nous on a pris nos avis d'imposition. Vous pouvez prendre aussi facture EDF, de téléphone, enfin voilà, tout ce que vous avez comme facture, c'est un justificatif de domicile. Votre carte d'identité, si c'est une première demande, si c'est une deuxième demande, vous pouvez prendre aussi votre ancien passeport, parce qu'eux, ils vont le garder avec eux pour vous donner le nouveau par la suite. Donc voilà, quand c'est une demande pour un mineur, il faut en plus prendre le livret de famille, il faut que ce soit la personne qui ait fait la demande sur internet qui accompagne les enfants mineurs pour faire la demande directement au maire. Donc voilà, après, une fois sur place, du coup, vous apportez tous ces justificatifs de domicile avec le petit imprimé que vous avez imprimé chez vous pour la pré-demande, vous l'aurez compris. Et du coup, si vous partez pour un grand voyage, vous pouvez faire la demande d'un passeport grand voyageur. Qu'est-ce qu'un passeport grand voyageur ? C'est simple, c'est juste qu'il a plus de pages que le passeport normal. Le passeport grand voyageur, il a 48 pages, alors qu'un passeport normal n'en a que 32, donc ça fait quand même 16 pages supplémentaires. Donc quand on passe pas mal de frontières en 10 ans, c'est quand même super pratique, parce qu'une fois que le passeport est rempli, il ne fonctionne plus, il faut faire une nouvelle demande. Donc quand on part pour un grand voyage comme ça, on sait qu'on passe pas mal de frontières. Le passeport, ça coûte quand même assez cher, comme je vous l'ai dit juste avant. Donc n'hésitez pas à faire une demande de passeport grand voyageur. C'est tout simple, vous le notifiez juste à la personne en mairie qui est juste devant vous, et elle, elle a juste à cocher une petite case qui se trouve sur son écran juste devant elle. Demande de passeport grand voyageur. Nous, la mairie nous a demandé en plus de faire une attestation sur l'honneur pour justifier le pourquoi d'un passeport grand voyageur. C'est ce qu'on a fait et on n'a pas eu du tout de soucis. Donc voilà. Et du coup, on donne juste après un reçu comme quoi on a bien fait la demande en mairie avec un petit numéro de suivi et on n'a plus qu'à attendre qu'il nous envoie un mail. Et ça peut prendre quelques temps. Enfin, nous, ça fait... Les enfants, ils l'ont eu en 4 semaines. Moi, ça fait 7 semaines et je ne l'ai toujours pas reçu. Donc voilà. Donc vous y prenez à l'avance et tout ira bien. Les passeports sont valables 10 ans pour les majeurs, seulement 5 ans pour les mineurs. Alors moi, je vais vous parler du permis international. Voilà. Dans certains pays, il exige ce permis international. Donc ce permis international ressemble à ça. C'est un permis, vous faites la demande sur le site ANTS. Vous faites votre pré-demande, vous l'imprimez, vous remplissez le document SERFA. Et ensuite, ils vont vous demander plusieurs pièces justificatives assemblées. Donc il va y avoir une photo d'identité, l'ancien permis en photocopie, une pièce d'identité valide, un certificat de domicile. Et donc tout ça, vous allez le mettre dans une enveloppe, envoyé à une adresse qu'il vous donne pour faire la demande du permis international. Alors ce permis est gratuit. Il est valable 3 ans. En fait, il va servir... Il n'est pas valable en France, mais il va servir dans les autres pays, notamment en Italie, en Espagne, en Asie, à justifier de votre permis auprès des autorités locales qui ne parlent pas notre langue. Et donc ce permis va être traduit en plusieurs langues. Il y a notamment l'anglais, l'espagnol, l'arabe, l'écriture syriique, l'espagnol. Et donc ça va permettre tout simplement aux autorités locales de comprendre ce que vous avez le droit de conduire. Donc vous avez toutes les catégories, que ce soit la moto, le poids lourd, etc. Donc clairement, nous, pendant notre voyage en 2015, on a fait 27 pays. On nous l'a demandé une ou deux fois. Et des fois, on l'a montré, ils ne savaient pas ce que c'était. Donc voilà. Mais c'est bien de le faire, c'est gratuit. Ça prend un mois de délai à recevoir. Donc nous, on a fait la demande et on est en attente de les recevoir. Voilà. Alors maintenant, je voulais vous parler d'une chose très importante en voyage, à long terme ou à court terme. Ce sont les vaccins. Alors les vaccins, il y a plein de sortes, plein de choses. On n'entend parler que du Covid depuis deux ans, mais dans certains pays, il y a des choses beaucoup plus graves. Je voulais d'abord vous dire que je n'incite pas les vaccins. Chacun fait ce qu'il veut. Je vous parle de nous, ce qu'on a décidé de faire et pourquoi. Donc on a pris rendez-vous avec un médecin conseil du Grand Voyage au CHU d'Aren. Donc c'est des médecins qui sont là pour vous expliquer tout ce que vous avez besoin de savoir sur votre prochaine expédition. Donc on a été les voir. On est resté bien deux heures là-bas. C'était super intéressant. Un peu long pour les enfants, mais c'était super intéressant. Ils nous ont expliqué. D'abord, ils ont voulu connaître notre projet, où on allait, etc. Combien de temps on restait, parce que ça ne va pas être les mêmes choses à faire si on ne reste que deux semaines dans un pays ou si on passe toute une année parce qu'il y a des maladies qui sont liées aux saisons, aux moussons, etc., notamment en Asie. Et donc, voilà, ils nous expliquent tout ça. Et de là, ils nous proposent, ils nous conseillent sur les vaccins qu'eux pensent nécessaires pour notre projet. Donc nous, on a pris en compte ce qu'ils nous disaient. et on a fait nos choix. Donc on a commencé là-bas par faire le vaccin de la fièvre jaune. Donc la fièvre jaune, c'est une maladie qui va être présente dans les régions tropicales, que ce soit d'Asie ou d'Amérique centrale, Amérique du Sud, et qui va être apportée par des moustiques infectés. Donc c'est par une piqûre de moustique. Et donc on devient tout jaune, etc. C'est très dangereux, juste ça amène la mort. Donc ce vaccin, on a décidé de le faire. Donc on l'a fait sur place là-bas, tous les quatre. Donc moi, Soazic, Abigail et Alban. Ensuite, ils nous ont préparé un carnet de vaccination jusqu'à notre départ, jusqu'au mi-novembre, début mi-novembre. Sur ce carnet de vaccination, ils nous ont mis un calendrier de vaccination. Tout ce qu'on avait fait. Là, on en a deux toutes les semaines, à peu près, deux, trois. Et donc, je vais vous expliquer lesquelles. Donc on a décidé, nous, de faire la fièvre jaune, l'encéphalite japonaise, l'hépatite A, l'hépatite B, et la rage. Maintenant, je vais les prendre un par un. Donc l'encéphalite japonaise, c'est vraiment une maladie d'Asie du Sud-Est, Asie du Nord, qui va être importée aussi par des moustiques, mais surtout pendant la mousson. des moustiques qui sont souvent à côté des rizières ou des élevages d'animaux. Et vraiment, pendant cette période, c'est une maladie qui peut être très grave. Donc voilà, on s'est tous fait vacciner sur l'encéphalite japonaise. Ensuite, il y a l'hépatite A, où on l'a tous fait. Donc ça, c'est vraiment une maladie qu'on connaît aussi en Europe. C'est en Asie, en Amérique du Sud, c'est un peu partout. C'est lié à l'eau, des aliments mal lavés, les mains sales, etc. Donc ça, on l'a tous fait. Ensuite, l'hépatite B, il n'y a que les enfants qui ne l'avaient pas fait. Nous, on l'avait fait quand on était plus jeunes et Soazic, étant éducatrice spécialisée, elle était obligée de le faire dans ses anciens jobs. Donc les enfants, là, on leur fait. L'hépatite B, c'est vraiment lié aux transfusions, aux opérations, au sang, transmises aussi par voie sexuelle et sanguine. Donc si on a une opération, une transfusion à faire à l'étranger, suite à un accident, quelque chose, il vaut mieux être vacciné. Enfin, en tout cas, nous, c'est ce qu'on pense. Donc on l'a fait, même si on avait un peu de, surtout sur l'hépatite B, un petit peu d'a priori. Mais voilà, on l'a fait. Et une dernière chose qu'on a fait, c'est le vaccin contre la rage. Alors, au CHU de Rennes, ils nous ont expliqué que c'est surtout les enfants qu'il faut le faire, qu'il faut qu'ils le fassent. Parce que, tout simplement, si un animal est malade, enragé, cet animal ne vient pas vers l'homme parce qu'il est affaibli et il ne va pas être agressif, contrairement à ce qu'on peut voir dans les dessins animés, etc. Mais les enfants, s'ils voient un animal malade, ils vont aller le voir, il est mignon, etc. Ils ne vont pas faire attention et là, peuvent être contaminés. Donc, c'est surtout les enfants. Nous, on a décidé aussi de le faire parce qu'on a un chien qui est assez costaud, qui est assez dominant et qui, des fois, peut avoir des réactions avec d'autres chiens dominants. Ça peut faire un peu la bagarre sans gravité, mais il faut être là pour les séparer. Et si, à ce moment-là, on doit les séparer et prendre une morsure, eh bien, au moins, on est protégé. Parce qu'il faut savoir que le vaccin contre la rage n'est pas forcément très efficace. Mais il va permettre de ne pas avoir besoin, si on se fait mordre, que partout dans le monde, par un animal enragé, on ne va pas être, on ne va pas être, comment dire, protégé totalement. Il va falloir faire un rappel de ce vaccin. Mais d'être déjà vacciné, ça va empêcher, ça va surtout ne pas rendre obligatoire de prendre un antidote qui est souvent assez difficile à avoir. On a eu un exemple, si vous êtes à Bali, vous faites mordre, vous n'êtes pas vacciné contre la rage, la première pharmacie qui a l'antidote est à Singapour. Donc, pour le recevoir, il faut le recevoir assez rapidement et ça peut être un stress, vraiment, un gros stress avant de recevoir. Donc, nous, on a décidé aussi, en tant qu'adultes, de faire ce vaccin. Donc, voilà pour tous les vaccins qu'on a fait. Bien sûr, nous, l'encéphalite à tic, on l'avait déjà fait pour notre précédent voyage, les rappels contre le tétanos, etc. Ça, je ne reviens pas là-dessus, mais voilà, on est à jour là-dessus. Ensuite, ces vaccins ont un coût. Ça, c'est moins drôle. C'est une somme. La sécurité sociale ne prend pas en charge, sauf pour les hépatites qui, comme ils sont compris dans le plan vaccinal de l'enfance, ceux-là sont pris en charge. Mais pour les autres, ce n'est pas pris en charge par la sécurité sociale. Vos mutuelles peuvent participer. Nous, celle de la nôtre, participe à hauteur de 50 euros par personne. Donc, voilà, ça nous réduit à 1 800 euros de notre poche, mais ça fait quand même un budget qu'il faut avoir prévu pour ces vaccins, si vous décidez de faire ces vaccins. Encore une fois, c'est vraiment, nous, on parle de nous, de notre projet, ce qu'on a décidé de faire. C'est en aucun cas un pro-vaccin qui vous parle en vous disant ce qu'il faut faire. Pour moi, après, vous êtes libre. Mais voilà, donc ça fait quand même une certaine somme, mais pour nous, indispensable et pour la protection des enfants qui sont quand même en bas âge et de nous aussi pour pouvoir profiter un maximum. Donc, nous voilà dans la dernière partie de la vidéo. Donc, on va vous parler des assurances. Donc, nous, on a choisi chaque cas assurance après avoir regardé plusieurs assurances puisqu'il existe plusieurs assurances voyageurs. Pour nous, il nous semblait les meilleurs chaque cas. Donc, je vais vous dire en quelques lignes ce qu'il propose et ce qui est intéressant pour au plus grand nombre, on va dire. Donc, tout d'abord, les frais médicaux à l'étranger sont remboursés à partir du premier euro jusqu'à 200 000 euros pour le monde entier et 1 million d'euros pour les USA. Donc, il n'y a pas de franchise sauf pour les USA et le Canada où là, il y a une franchise de 35 euros. Frais dentaires sont remboursés jusqu'à 600 euros par an et les indemnités journalières en cas d'hospitalisation sont remboursées jusqu'à 30 euros par jour. Il y a une franchise de 5 jours et ils remboursent jusqu'à 300 euros. autre chose pour l'assistance aux personnes à l'étranger que ce soit pour le rapatriement vers le domicile que ce soit pour le transport médical d'urgence ou l'envoi d'un médecin sur place tout est pris en charge en frais réels donc ça veut dire qu'ils nous remboursent intégralement tous les frais que l'on a eu. Dernier point et pas des moindres c'est voilà on sait qu'on part à 4 là autour du monde mais voilà on laisse notre famille ici en France on laisse tout le monde ici donc voilà il peut toujours arriver quelque chose ce que je ne souhaite pas du tout donc chacun eux ils assurent ils nous garantissent au cas où il y a un retour anticipé en cas de décès ou d'hospitalisation d'un membre de notre famille ici en France ils nous remboursent et prennent en charge le billet aller-retour donc c'est quand même pas mal comme garantie on voulait absolument cette garantie là c'était pour nous une priorité si vous voulez avoir d'autres renseignements vous allez voir juste en dessous de la vidéo dans la description de la vidéo il y a le lien de Shopka Assurance et ici vous pourrez trouver du coup sur leur site internet tous les renseignements que vous voulez que ce soit pour une famille autour du monde ou pour un voyage ou que ce soit pour les professionnels qui partent à l'étranger enfin voilà il y a plein de cas de figure qui est possible et donc vous pouvez sélectionner et voir tout ça sur leur site internet niveau tarif je voulais vous en parler aussi parce que c'est une bonne source de dépense aussi donc nous on a fait notre devis sur Shopka le site internet on a eu notre premier devis à 1958 euros il faut savoir que lorsque c'est une assurance pour une famille donc comme nous deux adultes et deux enfants ils offrent 15% de remise sur le devis initial il faut savoir que Shopka Assurance est devenu notre partenaire donc bienvenue à eux et merci beaucoup la vidéo est finie normalement on a essayé d'aborder les points qui nous semblaient essentiels à la préparation d'un tour du monde ou en tout cas d'un voyage au long cours si vous avez des questions ou si vous voulez aborder un point en particulier avec nous n'hésitez pas à nous envoyer un commentaire on y répondra voilà pour nous c'est fait tous ces points ont été abordés on va finir le calendrier vaccinal et novembre sera le mois du départ on sait pas encore la date mais sûrement fin novembre pour nous tous ces points là maintenant c'est fait ça a été de vraies recherches et c'est pour ça qu'on voulait vous les partager pour que ça puisse aider le plus grand nombre n'hésitez pas à vous abonner à activer la petite clochette et à mettre plein de pouces si ça vous a plu et nous dire ce qui vous a pas plu si c'est le cas on vous fait des gros bisous on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo prenez soin de vous ciao 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 Sous-titrage ST' 501 ...